... Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Hôtel Radisson du Djamnyadio, 26 agents licenciés. Les délégués du personnel s'insurgent contre cette décision. Ces derniers déplorent le silence des autorités sur cette question. Fierté des prix des médicaments. Le président de la Mutuelle de Santé des agents de l'État plaide pour une production de médicaments au Sénégal. Ce pour assurer une souveraineté pharmaceutique. A Bignonna, les mathématiques, particulièrement la série S1, n'attirent pas les élèves. Dans les six communes du département, aucun élève n'a choisi la série. Une situation que déplore le président des associations du PLOUF. La Coupe du Monde 2030 officiellement attribuée à l'Espagne, au Portugal et au Maroc en trio pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. L'Arabie Saoudite va accueillir, elle, la compétition en 2034. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette information, le député membre du parti PASTEF, Tierno Ali Essi, a démissionné de son mandat de député. Lui qui avait remplacé Abbas Fall à l'Assemblée nationale a donc adressé une lettre de démission au président de l'Assemblée nationale. Je vous lis le contenu de cette lettre. Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Je vous prie, monsieur le président, d'agréer l'expression de ma haute considération et d'être signé par Tierno Ali Essi, député qui avait remplacé Abbas Fall à l'Assemblée nationale. Je le disais en titre, le personnel de l'hôtel Radisson de Djamnyadjo dénonce le licenciement abusif de 26 agents. Les délégués du personnel déplorent l'attitude des autorités qui, selon eux, sont insensibles à leur situation. Le personnel de l'hôtel Radisson de Djamnyadjo a manifesté pour dénoncer des licenciements qu'ils usent abusifs de 26 d'entre eux. Ce licenciement concerne 26 pères de famille et de soutien de famille. La direction nous dit qu'ils ont un problème de motif économique et ce qui n'est pas fondé, c'est faux. On a saisi les autorités compétentes, personne n'a réagi et nous déplorons ça. Nous le déplorons au plus profond de notre cœur. Depuis deux ans, on est toujours menacés. Même les délégués ne savent pas à ces règles. Même le directeur, quand il te dépasse, tu ne le dis pas bonjour, tu as de ces problèmes, il te crie. C'est ce qui se passe ici. Les harcèlements, les menaces, depuis deux ans, nous, on subit ça. Les employés sont là. Si je ne dis pas la vérité, on n'a qu'à le dire. Le personnel de l'hôtel s'étonne du mutisme de l'inspection du travail et des autorités de la Jigip, gestionnaire des infrastructures du pôle urbain de Djamnyadjo. Concernant l'inspection, ils sont venus ici, il y a trois inspecteurs qui ont venu ici le jeudi passé. Ils nous ont reçu, le président et moi. On a discuté avec eux, ce qu'ils nous ont donné comme réponse. Ce que les inspecteurs nous ont dit en tant qu'inspecteurs du travail, qui doit réguler, ils nous donnent ça comme réponse. Deuxièmement, ils nous disent que même s'ils ont des motifs économiques, ils ne vont pas payer le 13e mois. Dambot nous a reçu, on est allé vers ses bureaux, on a discuté avec lui, il nous a dit de laisser tout tomber. Lui, il va régler ça. Il vient d'ici, il fréquente la maison. Jusqu'à présent, il n'a pipé mot. On peut dire qu'il est de messe avec la direction. Au-delà des licenciements, le personnel du Radisson de Djamna Djo revendique le rétablissement des acquis supprimés par la direction. Après la mise en œuvre du souveraineté pharmaceutique, le président de la mutuelle de santé des agents de l'État plaide pour la mise en place d'une stratégie qui va permettre au Sénégal de produire des médicaments et lutter ainsi contre la cherté des prix des médicaments, la mutuelle de l'enseignement supérieur s'inscrit dans cette optique. Elisabeth Krastin. L'accès aux médicaments, un thème qui a réuni plusieurs experts sanitaires de différentes nationalités. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, selon le président de la mutuelle de santé des agents de l'État. C'est un regard croisé entre les mutuelles de l'Europe et les mutuelles de l'Afrique sur la problématique de l'accès aux médicaments, mais surtout sur la problématique de la production de médicaments en Afrique, au niveau de nos États. Mettre l'accent sur la souveraineté en matière de production de médicaments, de vaccins, agir donc sur les déterminants dans le processus de production des médicaments pour rendre les médicaments plus accessibles. Plusieurs défis restent à relever pour garantir la souveraineté sanitaire de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier, parmi lesquels figure la cherté des médicaments. Le président de la MSA propose des pistes de solution. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, on est confronté à des médicaments très coûteux. Et ces médicaments, il va falloir discuter pour voir comment amoindrir les coûts, est-ce que c'est à partir du processus de fabrication que les coûts en tout cas sont énormes, ou bien prévoir des mécanismes d'accompagnement des populations pour l'accès à ces médicaments. Ça peut être des subventions au niveau de l'État, ça peut être aussi organiser les populations dans le cadre de la prise en charge de leur santé. À l'issue de cette table ronde, l'élaboration d'un consensus est plus que souhaité. Le président de la mutuelle de l'enseignement supérieur revient sur les attentes. Nous attendons à avoir un schéma consensuel, surtout par rapport à la mutualité. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que nos mutuelles soient performantes plutôt, afin d'arriver à l'objectif de souveraineté sanitaire. En sachant que les mutuelles occupent une place prépondérante dans ce dispositif d'atteinte à la souveraineté sanitaire, qui occupe aussi une place centrale dans la politique de santé du Sénégal. L'objectif est clair, asseoir une politique solide de souveraineté sanitaire, dont désirée en Afrique. Ces spécialistes souhaitent, à l'issue de leurs réflexions, formuler des recommandations fortes. L'Afrique, qui dispose déjà d'une position intéressante en matière de souveraineté sanitaire, doit continuer à renforcer ses acquis. Elisabeth Grastin, les artisans du Sénégal, veulent avoir plus accès à la commande publique. L'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Artisanat, est décidé d'accompagner ces artisans. En mettant en avant la promotion de la production locale, les artisans auront désormais une certaine priorité dans les marchés publics. C'est à l'occasion de la 32e Foire internationale de Dakar que le projet immobilier national du ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé une journée consacrée à la commande publique, une initiative visant à promouvoir l'accès des artisans et créateurs locaux au marché public, tout en valorisant le savoir-faire national. Je voudrais tout d'abord me réjouir de la tenue de ce panel important dédié à la commande publique. Donc vous n'ignorez pas qu'un des points importants, souvent soulevés par les artisans, c'est l'amélioration de l'accès à la commande publique. Aujourd'hui, on a l'occasion ensemble de réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer l'accès des artisans à la commande publique. Une rencontre qui avait pour thème la territorialisation de la commande publique. Ce qu'il faut noter d'abord, c'est que l'artisanat en grande partie évolue dans l'informel. Et les statistiques officielles sur l'informel, c'est un peu difficile pour les évaluer. Le taux de 15% d'abord est une incitation, c'est le minimum. C'est-à-dire que les autorités ont jugé nécessaire d'inciter, en tout cas les statuts de l'Etat, à accorder au minimum 15% de la commande publique. Donc avec ces nouvelles autorités qui ont carrément mentionné dans leur vision d'élargir cette ambition et de consacrer, de rendre à la limite, disons, obligatoire l'implication des artisans pour la commande publique, notamment sur les produits 100% de Sénégal. Cela traduit donc cette ambition de vouloir impliquer l'économie locale de façon générale, mais particulièrement la production artisanale. Ce projet a pour mission de valoriser et de préserver le patrimoine artisanal et mobilier du pays avec des secteurs concernés. Oui, il y a cinq filières, on l'a rappelé dans notre propos. Et ces filières-là, ce sont des filières qui sont directement concernées par l'accès à la commande publique. On a entre autres parlé de la moniserie bois, textile. Je précise qu'il y a guère longtemps, lors d'un conseil des ministres, M. le Premier ministre également a donné des orientations par rapport aux ports obligatoires des tenues scolaires dans les établissements. Et les services ont déjà commencé le travail pour en arriver à une approche territorialisée conformément aux orientations de M. le Premier ministre. Cette journée dédiée à la commande publique organisée par le projet immobilier national lors de la 32e FIDAC représente une opportunité stratégique pour les artisans et les créateurs locaux. Elle met en lumière l'importance de leur intégration dans les marchés publics, valorisant ainsi le développement économique et la valorisation du savoir-faire national. Les ministres et les directeurs généraux sont en train de se soumettre à la déclaration de patrimoine selon le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption au FNAC. Le tout est d'ailleurs satisfaisant. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, Sérén Bacirou Gueye assure que la structure qu'il dirige a été renforcée pour mieux jouer son rôle. Sérén Bacirou Gueye, président de l'OFNAC, il est ici au micro de Montagakan. J'ai dit, comme vous le savez, le Sénégal a adopté en 2020 une stratégie quinquennale de lutte contre la corruption. Donc chaque année, nous nous réunissons pour faire le bilan des activités réalisées, pour redresser ce qui doit l'être et puis savoir quelles sont les perspectives pour l'année suivante. Cette année est une année particulière parce que c'est la fin de la période quinquennale de la stratégie nationale. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour faire la tâche que nous avions l'habitude de faire ces dernières années, mais aussi pour tirer le bilan global de cette stratégie et voir quels seront donc les autres pas à poser pour le prochain cycle de la stratégie nationale. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Vous savez que la stratégie nationale comporte des organes de direction. À la tête de la stratégie, il y a le président de la République qui est le président du comité de pilotage, suivi du président de l'OFNAC qui est le président du comité technique de coordination et de suivi et évaluation. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour voir quelles sont les étapes que nous avons franchies, quels sont les défis que nous devons relever. Monsieur le président, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état de la corruption au Sénégal ? Oui, je crois que le conseil technique, M. Ismail Ndiaye l'a déjà dit, la corruption est un fléau mondial qui touche tous les pays du monde. Au Sénégal aussi, ce phénomène est bien présent, tout le monde le sait, mais ce que je peux dire, c'est que les autorités se sont données quand même pour objectif de faire de la corruption un élément important de leur stratégie. Lors de la présentation de l'agenda 2050, M. le président de la République est revenu sur ça en affirmant sa volonté de faire de la lutte contre la corruption un pilier essentiel, de réformer l'administration pour mettre au service du développement. Je crois que les défis sont énormes, mais la détermination est encore à la hauteur de ces défis. Et donc nous nous réjouissons que M. le président de la République et son gouvernement se soient décidés pour faire de la lutte contre la corruption un pilier essentiel de leur gouvernance. De manière chiffrée, est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport aux pertes encourues avec la corruption ? Tout à l'heure, vous disiez que la Banque mondiale estime qu'il y a mille milliards de corruptions qui sont mille milliards à travers le monde chaque année, sans compter les détournements. Donc il est important. C'est un fléau très important, c'est ce qu'on peut dire sur ça. Concernant les déclarations de Patémoire, est-ce que les autorités d'Ontrante essaient de déclarer le patrimoine ? Ça je vous l'avais dit à une autre occasion, que les autorités d'Ontrante, en tout cas tout le gouvernement a fait sa déclaration, tous les membres du gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine, les directeurs généraux sont en train de s'affaire à cette déclaration et on a un très bon tour de satisfaction de cette exigence. Il a pu se communiquer de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, la direction générale des ASP, qui se communiquait, ou dans cette note de service plutôt, demande dans le cadre de l'assistance à la police et à la circulation, il demande donc à l'ensemble des chefs de pôle et chefs d'unité départementale de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour faire cesser des pratiques qui, selon la direction terniste d'image de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, il s'agit d'après le constat de la note de service des pratiques et comportements inappropriés attribués à des assistants à la sécurité de proximité en service dans les commissariats, de police, des brigades de gendarmerie, du port illégal des tenues ou d'attributs et accessoires appartenant aux forces de défense et de sécurité, des cas de langage d'agissement pouvant même porter attente à l'intégrité physique et morale des citoyens. La note rappelle également que les assistants à la sécurité de proximité sont astreints à un service au port correct de l'uniforme réglementaire mis à leur disposition par l'agence pour l'exécution des missions principales d'assistance conformément à l'arrêté numéro 13 877 du 27 novembre 2014 fixant ainsi leur statut et à se limiter strictement aux instructions de leur administration utilisatrice conformément au décret numéro 2013-1063 du 5 août 2013 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'agence d'assistance et de sécurité de proximité. La note renseigne que les agents donc de sécurité ou les agents donc d'assistance à la sécurité de proximité plus connus sur le nom des ASP n'ont pas le droit de réclamer le permis ou les permis de conduire au chauffeur entre autres. Ils ne donc relèvent pas de leurs compétences d'agir de la sorte d'après la note de service. Je le disais en titre à Binjona, la série S1 cherche encore des élèves dans les six communes du département. Aucun élève n'a sauté le pas pour choisir cette série. Le président de l'association du BLUF constate avec amertume cette situation. Il incite les élèves à s'approprier les mathématiques. Hassan Ba, erreur de Sambou. Le constat est alarmant dans le BLUF où la série S1 n'a été proposé qu'une seule fois au lycée de Tionkessil. Cette situation se suit de l'inquiétude des acteurs de l'éducation ainsi que des parents. Un débat sur cette problématique a eu lieu lors de la douzième édition de la journée de l'éducation et de l'excellence du Bouloudji qui s'est tenue cette année dans le village de Boutégol, dans la commune de Mangangoulek. Cette organisation regroupant les associations du BLUF a choisi cette année de mettre l'accent sur les séries scientifiques. D'où le thème retenu, l'enseignement des mathématiques, un défi pour la réussite de nos enfants. Tous les acteurs ont remarqué qu'au niveau de notre BLUF, les séries scientifiques souffrent. Figurez-vous un arrondissement qui te fait 6 communes, 21 villages. Il y a 5 lycées. Mais dans tous nos lycées, on ne retrouve pas la série S1. C'est une catastrophe parce que quand on parle de S1, ce sont les mathématiques et les sciences physiques. Ça veut dire que nous n'avons pas de mathématiciens dans notre terroir. Je me rappelle que le lycée de Tchongkésil avait connu cette série, mais c'était de façon furtive. Je crois qu'il y avait deux années. Et c'était les élèves de nos proviseurs et senseurs qui fréquentaient cette série S1. Et depuis qu'ils sont partis, hélas, nous avons baissé et nous n'avons plus cette série. C'est vrai qu'il y a moult explications. Tantôt, on nous dit que les tenants de ces classes, on ne les a pas. Parce que pour enseigner la série S1, il faut un profil de professeur. Il faut également quelque chose qui puisse être là. En tant que parrain de cette édition, le président du conseil de la Fondation du Crédit Mutuel du Sénégal a insisté sur le fait que ce défi doit être porté collectivement par les parents, les élèves et les enseignants. Je crois que par rapport à ça, tout le monde doit s'y mettre pour que nos élèves puissent aimer les mathématiques, pour que nos élèves puissent faire les mathématiques, pour qu'on puisse avoir à l'avenir un pays de scientifiques. C'est seulement par cette voie qu'on pourra véritablement se développer. C'est pourquoi nous saluons le thème qui a été, qui est à l'heure sur aujourd'hui. Et nous félicitons également le Bouloudi par rapport à cette initiative. Lors de cette cérémonie, 112 élèves ont été primés dans diverses catégories. Hassan Mba, la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, était à Matam. C'est dans le cadre de la célébration, la semaine nationale de la petite enfance. Iaï Khadija Djamila Diallo annonce un modèle d'Ara. Petite enfance, c'est pour booster le faible taux de fréquentation au niveau du pré-scolaire dans ce département. Amadou Mardiado. La semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits continue d'être célébrée sur toute l'étendue du territoire national. Après une journée de lancement à sans lui, la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Iaï Khadija Djamila Diallo, était à Matam pour le lancement de la journée de l'identité et du patrimoine culturel. Une journée marquée par des démonstrations culturelles et pédagogiques des tout-petits. La dite de crise explique le thème de cette 18e édition. Le thème de cette 18e édition s'inspire de l'initiative présidentielle de Sétalpounou Réou. Nous avons constaté que les Sénégalais ont épousé dès la première édition le Sétalpounou Réou. Donc l'idée qu'on a eue, c'est surtout d'inculquer aux enfants ces bonnes valeurs. Avec un taux de scolarisation faible au niveau de la petite enfance, la patronne de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits envisage une alternative avec les DARA pour booster le taux de scolarisation dans la 11e région. Nous avons remarqué que c'est une zone où les parents préfèrent amener leurs enfants au niveau des DARA. Maintenant, est-ce qu'il faudrait faire une offre DARA prescolaire, case des tout-petits DARA? Nous sommes en train d'y réfléchir. Mais d'ici le début de l'année 2025, nous reviendrons avec des solutions pour booster ce taux de prescolarisation. Pour cette 18e édition, les tout-petits ont offert au public un spectacle riche en culture avec des démonstrations de diversité culturelle qui témoignent d'un Sénégal uni et indivisible. Après la mise en œuvre du nouveau programme scolaire à Touba, les acteurs de l'éducation renforcent les capacités des enseignants. Le nouveau programme scolaire a été d'ailleurs approuvé par le rallier général des Mourits Serine Mountaka Mbaké. Je propose d'écouter tour à tour les explications de Cheikh Mbaké Nyon, inspecteur d'éducation ADF de Mbaké et Madiama Nyon et enseignant. Ils sont interrogés par Goran Daklo et Thiorna Fay. Aujourd'hui, nous avons réunis les maîtres DARA pour leur montrer comment introduire les réformes dans le nouveau programme, parce qu'il y a des programmes qu'on applique ici dans les écoles, le programme officiel. À ce programme, il y a des nouveautés, il y a des innovations, il y a des choses qu'on a introduites, comme l'enseignement de Cheikh Mourbamba. Donc, sur le plan pédagogique, quelles sont les démarches appropriées pour enseigner ces contenus nouveaux qu'on a introduits dans les programmes. On est très satisfaits de la formation parce que nous, en tant que des enseignants, on a besoin toujours des formations pédagogiques. Et donc, les autres de la formation sont des spécialistes, sont des experts. Donc, on est très, très satisfaits de la formation. La Convention des jeunes réporteurs du Sénégal honore 22 journalistes et travailleurs des médias, en récompense de leur dévouement et de leur engagement et passion au service de la presse. La quatrième édition du Sénégal national des douaniens de la presse coïncide d'ailleurs avec le 20e anniversaire de la création de la Convention des jeunes réporteurs du Sénégal. Le président de la CJRS, Miguï Maramdiaye, invite les jeunes réporteurs à maintenir la flamme et à continuer à défendre les valeurs de la presse tout en accomplissant leur mission avec intégrité et rigueur. Miguï Maramdiaye, que nous écoutons. Merci aux doyens et doyennes de la presse sénégalaise. Nous avons préféré dire merci de leurs vivants parce que ce sont des hommes et femmes qui ont tout donné pour cette corporation, qui se sont battus pour la démocratie, mais également pour la liberté d'expression. C'est pourquoi nous, en tant que reporter, nous avons trouvé nécessaire depuis maintenant quatre ans d'organiser cette activité afin d'avoir un rendez-vous, d'y donner et d'y recevoir. Vous avez suivi, ils sont une vingtaine. Ils ont raconté leur expérience, leur vécu. Et la finalité, c'est de pousser le reporter pour qu'il puisse retenir la leçon, mais également de tout faire pour qu'on puisse avoir une presse de qualité au Sénégal. Parce que c'est ça la finalité. Nous, notre mission, c'est la formation continue et la formation initiale. L'objectif, c'est d'avoir une presse de qualité. Et depuis des années, nous pensons que ce rendez-vous doit avoir lieu. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec les anciens pour voir ensemble comment nous pouvons collaborer pour une presse de qualité dans notre pays. Nous avons profité également de cette tribune pour plaider pour les reporters du Sénégal qui sont dans des situations difficiles. Nous avons interpellé les autorités étatiques pour qu'elles accompagnent le patronat de la presse sénégalaise. Le dialogue doit avoir lieu entre le président de la République et le patronat, entre le gouvernement et le patronat. Ils doivent s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions afin qu'on puisse avoir une presse libre, responsable, mais également permettre aux reporters d'être dans de bonnes conditions de vie et de travail. En sport, la Coupe du Monde 2030 a été attribuée à l'Espagne, au Portugal et au Maroc. Trois pays ont organisé cette compétition, mais trois matchs également vont se jouer en Amérique du Sud lors de cette compétition, la Coupe du Monde 2030. Et pour ce qui est de la Coupe du Monde 2034, c'est l'Arabie Saoudite qui va accueillir cette compétition. La FIFA a donc attribué le mondial de 2034 à l'Arabie Saoudite qui va accueillir donc cette compétition mondiale de football. Donc on va retenir que l'Arabie Saoudite va acquérir la Coupe du Monde 2034, mais également l'Espagne, le Portugal et le Maroc vont accueillir la Coupe du Monde 2030, même si trois rencontres vont être joués en Amérique du Sud. Merci d'avoir suivi excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !